Avant de commencer, on va prier. Seigneur, notre Dieu, merci pour chaque personne ici ce matin. Merci pour cette méditation ce matin aussi et pour le repas du Seigneur. Et nous prions, Seigneur, que tu nous diriges dans l'enseignement de ta parole ici ce matin et que chacun de nous peut recevoir quelque chose de spécial de ta parole. Et lorsqu'on va sortir ici, on va être capable de dire, ah, c'était bon d'être ensemble, comme une fréquence, une chambre, même la parole de Dieu. Et que si tu peux nous toucher, nos cœurs. Je prie, Seigneur, que tu m'aides aussi dans l'explication de ta parole, dans l'enseignement, et que ton nom soit glorifié quelque chose. Merci. Alors, je veux pas oublier le contexte de Galate. C'est que, Paul est en train de, c'est une lettre qui est écrite, mais il y en a qui ont laissé, ils ont commencé de marcher avec le Seigneur, puis ils ont laissé le Seigneur, parce qu'il y avait quelques fausses doctrines qui ont entré dans l'assemblée, et ils ont laissé ça pour suivre ces fausses doctrines. Ils ont laissé le Seigneur pour suivre ces fausses doctrines. Et donc, Paul est en train d'écrire cette lettre, et nous sommes dans chapitre 4. Ils ont laissé la foi après avoir bien commencé. Paul encourage le monde à rester attaché à Jésus-Christ. On est justifié, rendu juste par la foi, et non pas par les œuvres de la loi. Mais Abraham a été, il a donné une illustration d'Abraham qui a été justifiée par la foi 430 ans avant que la loi ait été donnée par Moïse, mais pas Dieu en travers de Moïse. Et dans le chapitre 4, nous allons voir que nous sommes, on a été des esclaves sous la loi, et maintenant nous sommes libérés en Jésus-Christ. On va commencer sur, vous pouvez lire 1 et 2, versets 1 et 2, s'il vous plaît. Or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne différend rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des touteurs, sous des touteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Alors, en lisant, vous comprenez, je n'ai pas besoin de faire beaucoup d'explications non plus, de suite, mais on voit que l'enfant doit suivre les directives du maître, comme les esclaves doivent suivre les directives du maître. et même si l'enfant est l'héritier de tout, il doit suivre les instructions, il doit suivre les instructions des gardiens, ou il doit aller à l'école jusqu'à l'âge de 6, de l'âge d'adult. Et donc, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de différences, comme il a dit ici, entre l'enfant et un esclave. Maintenant, verset 3, s'il vous plaît. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. Alors, ces principes élémentaires du monde, c'est quoi? Les philosophies, les vaincre-tremperies, les traditions d'âme, les exigences du monde, les élémentaires, les enseignements élémentaires, du monde, les principes. Verset 4, s'il vous plaît. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Cette verset est importante. Alors, on voit que on voit ici que lorsque le temps a été accompli, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme. ce n'est pas quelqu'un qui est venu comme une, comme la planète Mars, ce qu'on parle. Cette classe est née d'une femme. Et ayant été née d'une femme, la femme a donné à Jésus sa nature humaine. Et on voit qu'il était né sous la loi. Jésus-Christ a gardé la loi de l'Ancien Testament. Et pourquoi il est né d'une femme, et il est né sous la loi, verset 5 nous dit, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, et afin que nous recevions l'adoption. Maintenant, le pasteur a parlé concernant l'adoption de ce matin. Et je n'ai pas besoin d'aller beaucoup plus en détail avec ça. Je vais juste lire une petite note que j'avais ici, que j'ai trouvée dans ce Nouveau Testament, et que j'ai trouvée intéressante. Ça c'est verset 4. Jésus est né d'une femme qui lui a donné sa nature humaine. Il est né aussi comme juif, et non tant que tel, et tant que tel, il s'est soumis à la loi. Non, c'est pas la note que j'ai vue, c'est en bas ici. Sous le roi romain, un enfant adopté, juissait de tous les droits sur les biens de son père, même s'il avait été esclave. Il n'était pas un fils de seconde classe, il était légal à tous les autres fils biologiques ou adoptés de la famille de son père. En tout, quand d'enfants adoptés de Dieu, nous partageons avec Jésus-Christ toutes les droits aux richesses de Dieu. héritiers de Dieu, nous pouvons pleinement jouir de notre identité d'enfant de Dieu. Et comme je dis, le pasteur a parlé vraiment de, il a bien touché ça ce matin, et je vais parler en plus en détail. mais de penser, nous sommes adoptés. Parfois, je crois qu'on a pris si pas vraiment notre position, et on ne réalise pas notre petite position. On était adoptés. Il nous excède comme son enfant. C'est spécial. Si vous pouvez le faire, c'est 6 maintenant, s'il vous plaît. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans mon coeur l'esprit de son fils, lequel crie à votre père. Et je trouve que c'est ici un autre verset très important. Parce que nous sommes fils ou fils ou enfants de Dieu. Il a envoyé dans nos coeurs son esprit. L'esprit de Dieu. Et je crois que c'est important. On n'a pas besoin de demander pour l'esprit de Dieu. Si je lis bien, et vous pouvez me corriger même ici ce matin, si vous voulez. Si je lis bien, c'est tout de suite, c'est lui qui fait. N'est-ce pas? Donc, je n'ai pas besoin de demander à envoyer l'esprit. On n'a pas besoin de crier. On n'a pas besoin de plaider au Seigneur, s'il vous plaît. On n'a pas besoin de faire de quoi physiquement de spécial pour avoir l'esprit à venir. Et il y a des personnes qui enseignent certaines choses même parfois. Si je comprends bien, ils l'envoient tout de suite. Et c'est lui qui l'a fait. Gloire à Dieu pour ça. Dans Romains chapitre 8 et verset 9. Je vais juste lire ça vite. Pour vous, vous ne vivez pas selon le chame et selon l'esprit. C'est de loin l'esprit de Dieu habite en vous. C'est qu'aucune n'a pas l'esprit de Christ. Il ne lui appartient pas. Oh! Donc, on voit que c'est Dieu qui envoie cet esprit en nous. Et lorsqu'on voit le mot Abba, le mot Abba Père. Le mot Abba est un mot aramien qui veut dire Père. Nous avons le privilège, et ça je crois qu'encore là on ne réalise pas, on a le privilège d'appeler Dieu Père. Wow! C'est vraiment spécial. Ou Papa. Une relation proche de protection et direction. Une relation de confiance comme un bon père. Je vais juste utiliser une illustration, si je peux. Supposons maintenant, il y a une couple, une famille, une couple qui marche dans le bois avec deux petits-enfants. Deux petits-enfants, vous pouvez donner l'âge que vous voulez. Et souvent les petits-enfants veulent aller en avant, hein? Ils veulent aller en avant, ils veulent être indépendants. Mais imaginez maintenant un sentier juste assez large pour marcher, puis de deux côtés, les gros bois, puis les... C'est vraiment un bois là, vraiment très fort, boisé. L'enfant ne pense pas trop là des dangers. Il s'en va en avant, mais vous savez quoi? Les parents sont en arrière. Ils surveillent, n'est-ce pas? Hein? Ils laissent pas leurs petits-enfants aller trop loin. Ils donnent un peu le débaté, mais pas trop loin. L'oeil des parents sont sur l'enfant. Et même s'il y a une petite croche dans le sentier, puis on perd de vue l'enfant, les parents sont en arrière. Les parents sont pas loin. Puis c'est... Maman! Et c'est pas long, hein? C'est pas long, les parents sont juste là. C'est comme ça, hein? Mais c'est de la même manière avec notre Père Céleste. Il est toujours, il a l'oeil sur nous. Et moi, je trouve ça vraiment beau de voir qu'il est là, avec nous. Il surveille. Il... Même si on prend une petite croche, vous savez ce qu'on a besoin de faire? Crier. Papa! Hein? Il est là. Le privilège qu'on a de prier et de mettre confiance complètement en lui. Ah! Je trouve ça tellement beau. Comment il prend soin et comment il nous protège. Si... Verset 7, s'il vous plaît. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Alors, héritier. Héritier de quoi? La vie éternelle. Et encore là, on parle de ça. Mais est-ce que vraiment, dans ce corps humain, on peut saisir de profondeur la vie éternelle? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est tout pour nous. Tout ce qu'on a, c'est la parole de Dieu, puis la parole de Dieu nous dit. Oh! Et on voit que c'est pas la foi. Mettre notre confiance complètement en Jésus-Christ. Une pleine acceptation à tout ce que le ciel peut nous offrir. Héritier. Laissez 8 à 10, s'il vous plaît. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas par nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres principes élémentaires auxquels vous vouliez vous asservir encore? D'accord. Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Soyez comme moi, car moi aussi, je suis comme vous, frère, je vous en supplie. Ok, merci. On voit qu'il y en a ici qui a voulu retourner dans l'ancien système, si je dis bien, de vie. Mais ici, dans le contexte, c'est le judaïsme que ceux qui ont entré, ils disent qu'il faut garder la loi pour être sauvés. Et Paul était clair de ceux que c'est par la grâce qu'on est sauvés. Et il y en a qui a voulu retourner à cet ancien système, avec le rituel, avec les différentes lois. Mais je veux dire que c'est dans le contexte de nous ici. Combien des chrétiens commencent bien de marcher avec le Seigneur, et tout d'un coup, parfois, ils ont le désir de retourner dans l'ancien système de vie. Ou peut-être, ils n'ont pas complètement abandonné l'ancien système de vie. Je connais quelques-unes, et je sais que même, je parle pour autrefois, espècement lorsque beaucoup de personnes sont sorties de cette grande église qu'on voit autour de nous. Combien de personnes ont gardé leur crucifix? Combien de personnes ont gardé leur carte de brigade? Juste encore. Et je connais quelques chrétiens qui gardaient son livre noir de l'occulte. Et pourquoi? Je ne sais pas. Mais on voit que les chrétiens ici, dans les Galactes, ils ont, les Galactes, ils ont, il y avait cette tendance de retourner dans l'ancien système de vie. Et le Seigneur, ici, dans la parole, il nous encourage de rester fidèles au Seigneur. J'ai amené avec moi quelque chose de joué. Combien de fois on dit « Ah, le beau vieux temps! » Hein? « Le beau vieux temps! » C'était si bien dans le bon vieux temps! Et j'ai amené avec moi qu'elle génération de perceuses. « Ça, c'est une! » « Hein? Ça fait longtemps, hein? » « C'est encore bon. » « C'est encore bon, oui, hein? » « Mais pas pour longtemps! » « Il y a un autre, OK? » « Hein? Ça? » « Oui, c'est encore là, bon. » « Encore, oui, oui, c'est encore. » « La batterie. » « Hein? » « Ça, c'est vrai. » « Ça, c'est vrai, hein? » « C'est pratique, mais... » « Et... » « Il y a amené aussi... » « Une sillette. » « Non, monsieur. » « Qui veut retourner dans le bois puis utiliser le sillette pour couper le bois? » « Même le bois chauffage, là! » « Il veut dire une chose, il n'y a pas beaucoup de monde qui veut retourner à ça. » « Pour une petite branche, gros, le même peut-être, mais pas plus que ça, là. » « À cause qui te manque du gol de la machine. » « Non, non. » « J'ai une histoire à compter, mais je ne veux pas prendre le temps. » « Mais, juste pour dire, ça, c'est une histoire à compter. » « Parce que ça m'a touché beaucoup parce que ça m'a été donné par un autochtone. » « Il insistait que je le prenne. » « Et je demandais... » « Et si je le... » « Je demandais à quelqu'un autre si je refuse. » « Je ne peux pas prendre ça si. » « Est-ce que je veux le français? » « Il dit oui. » « Alors, je l'ai accepté comme un privilège. » « Ça m'a touché profondément. » « Il a dit... » « Je n'ai pas besoin de gaule avec lui, là. » « Il fonctionne très bien. » « Oui, mais il n'y a pas longtemps. » « Il a été fatigué, là. » « On est béni et gâté avec certaines choses qu'on a aujourd'hui. » « Qui veut retourner à l'ancien système ? » « Vraiment. » « Lorsqu'on voit tout ce qu'on a. » « Si on ne veut pas retourner à l'ancien système pour travailler, » « Pourquoi les chrétiens, parfois, ont le goût de retourner dans l'ancien système ? » « Et même, on peut aller plus loin, l'ancien système de choses du monde. » « Comment les chrétiens sont pris avec des choses du monde ? » « Et ça, c'est l'ancien système. » « On accepte le Seigneur et on dit, « Seigneur, je veux te suivre. » « Mais il y a toujours des croix dans nos vies qu'on tient après. » « Hein ? » « Et l'ancien système, comme l'ancien système pour travailler. » « Qu'est-ce qu'on a en Jésus-Christ ? » « L'ancien système n'est pas meilleur que ça, c'est certain. » « Hein ? » « Mais on tient après ça. » « Et vous savez pourquoi ? » « Parce qu'on est toujours dans le chair. » « Et l'ennemi, notre grand-ennemi, utilise la chair pour qu'on ne puisse pas avancer plus pour le Seigneur. » « On vient de chanter. » « On va regarder ce chant un peu plus. » « Oui, prends tout, Seigneur. » « Et je crois qu'ici, c'est important. » « Qu'on doit voir que le Seigneur prend tout. » « Je ne veux pas retourner dans l'ancien système. » « C'est l'ancien système religieux ou les choses du monde. » « Il y avait cette tendance, ici, de laisser le Seigneur pour les anciennes choses. » « Si on peut lire en cause, on va voir ici. » « Faire le can, s'il vous plaît. » « Vous ne m'avez fait aucun tort. » « Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai annoncé pour la première fois l'Évangile. » « Et mis à l'épreuve par ma chair, vous n'avez témoigné ni mépris ni dégoût. » « Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. » « Où donc est l'expression de votre bonheur ? » « Car je vous atteste que si cela avait été possible, vous vous auriez arrêté les yeux pour me les donner. » « Merci. » « Alors, qu'est-ce qu'on peut dire concernant cette Église ici ? » « Je crois qu'on peut dire que c'est une Église remplie d'amour et compassion et généreux. » « Et je crois qu'on peut dire dans ce passage aussi que l'apôtre-pas avait un problème de santé. » « J'imagine que c'était ses yeux. » « Pourquoi il avait des désirs d'arranger leurs yeux puis lui donner ? » « Si c'était pas un problème des yeux. » « Et ailleurs, nous voyons aussi dans 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 7. » « Un verset qui est pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence et de la révélation. » « Il m'a été un char dans la chair. » « Il m'a été un char dans la chair. » « Il m'a été un ange de septembre pour me souffler, souffler et m'empêcher de m'envoyer. » « Excusez-moi. » « Alors probablement c'était ses yeux. » « Paul avait un problème. » « Et malgré cette tendance, malgré que cette église était généreuse et remplie de compassion pour Paul, » « et probablement pour beaucoup de personnes, » « il avait cette tendance à retourner dans les choses du monde. » « Et Paul, dans verset 16, « Pourquoi vous avez tourné contre moi? » » « Si on peut lire 17, s'il vous plaît. » « Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité ? » « Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous détacher de nous, afin que vous soyez zélé pour eux. » « Ils parlent de qui ? » « Ils font du prophète. » « Ils font du enseignant. » « Alors, ils avaient des aides, ces personnes. » « Le zèle n'est pas nécessairement la preuve que ces personnes enseignent la vérité. » « Le zèle et la sincérité n'est pas nécessairement une preuve pour dire que ces personnes enseignent la vérité. » « Aujourd'hui, on peut même voir certaines personnes qui ont un zèle incroyable pour leur croyance. » « Ils sont à côté de la craque. » « Alors, je vais répéter ça parce qu'on l'entend souvent. » « Ah, mais ils sont scellés, ils sont sincères. » « Le zèle et la sincérité n'est pas la preuve, la seule preuve que cette personne enseigne la vérité. » « Si on peut continuer maintenant, on va regarder le verset 18 jusqu'au... » « On va regarder le verset 23. » « Mais celui de l'esclave n'acquit selon la craque. » « Et celui de la femme libre n'acquit en vertu de la promesse. » « Ces faits ont une valeur allégorique. » « Car ces femmes sont deux alliances. » « L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. » « Car Agar, c'est le mont Sina en Arabie. » « Et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude de ses enfants. » « Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère, car il est écrit, « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfants te crois. » « Éclate et pousse des gris, toi qui n'as éprouvé de douleur de l'enfantement. » Merci. Je l'ai fait sauter sur un verset, peut-être j'aurais mieux le lire, mais dans le contexte, il parle d'Abraham. « Dieu a promis à Abraham un enfant. » « Mais Abraham était âgé. » « Il attendait et il a perdu l'espérance. » « Et on voit qu'il y a eu un enfant par l'esclave, mais ce n'était pas le plan de Dieu. » « Quand on saute le plan de Dieu, puis on va aller plus vite que Dieu, on cause des problèmes pour nous-mêmes, bien souvent. » « Des conséquences. » « Et des conséquences. » « Et des conséquences de toutes nos actions. » « Et ici, c'est une conséquence que Dieu m'aime aujourd'hui. » « Un enfant concerne l'esclave, l'égard, et sa femme qui dit Sarah. » « Et de chaque enfant, il y a des nations qui sont venues. » « Mais ce n'est pas selon les promesses. » Le verset 28 nous dit, « Pour vous, frères comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. » « C'est en train d'Isaac qui est dans le lien de Jésus-Christ. » « Et que nous avons aujourd'hui une promesse qu'il vient laisser à Abraham. » « On est béni aujourd'hui. » « On a Jésus-Christ qui est venu pour toutes les nations. » « Et c'est en train d'Isaac. » Alors, on va juste parce que le temps s'en va, mais l'esclave, si on regarde sur le côté spirituel, « Nous sommes esclaves du péché avant de venir Jésus-Christ. » « Et Jésus-Christ, une fois qu'on accepte Jésus-Christ comme sauvage personnel, on est libéré. » « Et on ne devait pas, on ne devait pas désirer retourner dans cet ancien système de l'esclavage du péché. » Alors, on va, je vais juste lire pour terminer. Un chant qu'on vient de lire, de chanter. « Oui, quand tout Seigneur, entre tes mains j'abandonne tout ce que j'appelle bien. » « Tout est en moi, soit toi. » « Tout mal soit détruit en moi. » On va juste passer pour terminer dans peut-être une minute de prière en silence. Je veux que chacun de nous, dans les prières, à vous-même, regardez à vous-même et ne pensez pas à d'autres personnes que vous-même. « Est-ce qu'il y a quelque chose à moi personnellement, à chacun de nous, est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas abandonné complètement, Seigneur ? » « Est-ce que je regarde toujours les choses de l'ancien système ou des systèmes de monde ou des systèmes religieux ? » « Est-ce qu'il y a quoi que je dois abandonner ? » Et, si le Seigneur te montre pourquoi, juste demander pardon à vous-même et demander au Seigneur de vraiment, de prendre ça, de donner ça complètement au Seigneur et de donner la victoire sur ces choses. Prions. Prions. Prères Célestes, merci de nous pour vous en venir à toi. Et, ce matin, je veux prier pour chacun de nous, mes frères et sœurs d' Mediterranean. Et pour moi-même aussi parce que je ne suis pas mieux que personne d'autre. Je ne suis pas mieux. Nous prions, Seigneur, que Tu nous aides, chacun de nous, de complètement te donner à toi, tu нашimes. tout ce qu'on veut garder pour nous-mêmes. Ça peut être une habitude de chair, ça peut être les choses de l'ancien système de vie, mais souvent, certains veulent toujours lancer devant nous des choses de l'ancienne vie pour nous garder esclaves. Seigneur, nous voulons être à toi, complètement à toi. Alors, Seigneur, tu connais les cœurs de chacun de nous, et Seigneur, si tu as montré à quelqu'un, à une des personnes, des choses, nous prions qu'ils vont le confesser complètement à toi, et qu'ils vont l'abandonner, qu'ils vont le donner à toi. Et Seigneur, que tu dois donner la victoire à ceux. Mais ça ne veut dire pas que ça ne va pas en lutte, ça peut être un vrai combat. Et Seigneur, que la prière de nos cœurs soit, oui, Seigneur, grand tour. Merci pour chacun ici. Et je prie, Seigneur, que cette semaine, que ça va être une semaine de glorieuse, une semaine qu'on marche près de toi. Et Seigneur, vous terminez, vous juste lire ce passage, et je prie que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous, votre esprit. Amen. Que le Seigneur vous plaignez, que ce soit avec vous. N'oubliez pas, nous sommes comme nos petits-enfants qui marchent dans le bois. La Père, les parents ne sont pas loin. Et notre Père se laisse, il n'est pas loin pour nous. Et là, en tout cas, nous aider. Que le Seigneur vous plaigne, et que nous encouragez et continuez à marcher et être fidèles avec nous. Amen. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !